J'ai toujours rêvé d'être hôtesse de l'air, c'est vrai, mais ça c'est un rêve que j'ai réalisé. Moi j'ai toujours rêvé secrètement d'être libraire et aujourd'hui je suis libraire, donc j'ai réussi à allier les deux. C'est deux métiers qui font rêver et voyager en fait. Moi qui suis toujours par mon épargne, qui part à Tokyo, à Shanghai, c'est vrai que d'avoir aussi un endroit où je suis un peu sédentaire, ça me fait du bien. À Crécy, quand je suis arrivée il y a dix ans, il n'y avait pas de librairie. Moi un village sans librairie, c'est comme un village sans boulangerie, c'est pas possible. Et quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient, mais c'est vraiment gonflé, vous êtes sûr que vous allez vous en sortir ? Crécy, il n'y a que 4 400 habitants, c'est pas la peine d'aller mettre des librairies dans les endroits où il y en a déjà 3, 4, c'est justement dans les endroits où il n'y en a pas, où il faudrait en ouvrir. Bonjour tout le monde, comment va la vie ? Bien et toi ? Je vais faire des achats. Non c'est fini, on n'a plus rien à vendre, on a tout vendu. Ah oui d'accord. À quel repartit ? Je pars à... écoute, je pars en... je quitte en fin d'après-dix. D'accord. Je pars ce soir à l'île Maurice et j'ai ma valise qui n'est pas très loin, que j'ai remplie de 4 bons bouquins que j'espère avoir le temps de lire, parce qu'on passe à peu près 30 heures sur place. Alors le livre qui a changé ma vie, c'est Chantaram de Grégory David Roberts, dont je vais vous lire la première phrase. Il m'a fallu du temps et presque le tour du monde pour apprendre ce que je sais de l'amour et du destin et des choix que nous faisons, mais le cœur de tout cela m'a été révélé en un instant, alors que j'étais enchaînée à un mur et torturée. Je ne sais pas vous, mais moi ça me donne envie de continuer. Chantaram, c'est l'histoire d'un fugitif qui essaie de rattraper le fil de sa vie, qu'il a complètement perdu parce qu'il n'a plus de papier, il n'a plus d'identité. Et c'est l'histoire d'une rédemption en fait. C'est un livre qui m'a bouleversée, qui m'a guidée. C'est un livre auquel j'ai vraiment souvent pensé dans des situations difficiles, dans des situations où vous sentez la colère ou vraiment des sentiments négatifs qui vous envahissent assez régulièrement. Franchement, c'est un des livres qui m'a aidée à avancer sur moi-même.